Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo de mes 3 ans et 6 mois de pouces. Je vais vous montrer un petit peu l'état de mes cheveux après coiffage. Sachez que j'ai coupé 4 cm le 18 juin, donc imaginez mes cheveux avec 4 cm en plus. Ça vous donnera déjà un petit aperçu de ce que normalement j'aurais dû avoir, mais que je vais rattraper assez rapidement. Je suis à 75 cm avec un but, un objectif de 90 à 95 cm grand maximum parce que j'aimerais avoir les cheveux au niveau du nombril, sachant que mes cheveux m'arrivent juste ici et que mon nombril se trouve ici. Donc je ne suis plus très très loin, donc je garde patience, sachant que mes cheveux au départ se trouvaient juste ici. Voilà, donc je vais faire ma petite vidéo tranquillement. Donc je vais procéder au brossage. Donc là, ils sont encore un peu humides. Je viens de les laver avec mon shampoing coup de pouce là. Mon shampoing pouce spécial avec de la crème de coco. Et j'ai mis mon masque justement coup de pouce, à base d'huile de ricin et d'avocat sur mes longueurs et pointes, pour les nourrir un petit peu. Merci. 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 Donc là, on va passer au coup de peigne. Merci. Bon, si, je mets mes mains sur mes hanches. Vous pouvez constater qu'ils arrivent plus très très loin, voire qu'ils y sont un peu déjà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu peut-être d'essayer ce que ça donne. J'espère que vous voyez. Je suis un petit peu loin là. Donc me revoilà pour faire un petit commentaire au sujet du brossage qui est très très important car ça va vous permettre de ne pas avoir des cheveux trop cassés, emmêlés, etc. Donc sachez qu'il faut toujours être prévenant car les cheveux qui sont mouillés sont des cheveux qui peuvent s'abîmer très très vite et qui sont sujets à la casse et aux fourches. Donc il faut toujours commencer des pointes jusqu'aux racines, surtout si vous ne les avez pas préalablement démêlées. C'est vraiment très très important de commencer par les pointes et non les racines parce que si vous avez un nœud, vous allez pousser le nœud vers le bas, vous allez tirer et arracher des cheveux, tandis que si vous montez petit à petit, vous allez vraiment tirer mèche par mèche le nœud petit à petit et commencer à monter au niveau des racines. Donc sachez vraiment que c'est très très important que ce soit sur cheveux mouillés ou cheveux secs car sinon ça va vous faire des fourches à rien et ce serait vraiment dommage d'abîmer ses cheveux à cause du brossage alors que c'est quelque chose qui reste basique mais qui doit être fait minutieusement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je tiens à faire une annonce que je vais faire une vidéo assez longue qui sera une foire aux questions d'une dizaine de questions, voire un petit peu plus. Donc ce sera une vidéo qui regroupe pas mal de vos questions et qui pourrait vraiment répondre à vos attentes je pense. Et donc voilà, elle sera vraiment très très longue donc ne faites pas attention et je vous invite vraiment à aller la voir par la suite parce que je pense qu'elle vous plaira. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada